Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc là il est très tôt, il est 9h30 et je viens de finir de tourner ce premier make up avec la Martine voilà petit spoil vous l'aurez la semaine prochaine je crois mercredi ou vendredi je ne sais pas puisqu'on repasse un petit peu aux vidéos classiques parce que là mamie elle est un petit peu fatiguée et après on attaque le calendrier de l'avent donc il faut que mamie se repose, il faut que je prévoie surtout mes vidéos alors mon petit week-end pour commencer vendredi on a été manger chez ma mère c'était pas prévu du tout elle m'a appelé à 3h30 je crois pour me dire oh vous venez manger ce soir donc on a été manger le soir avec mon frère, c'est lui qui a roulé et voilà tout simplement on a super bien bouffé mon beau-père, mon beau-père fait super bien manger avait fait des filets de sole en papillote c'était bon, c'était trop bon, trop bon, trop bon, trop bon j'ai aussi récupéré ma veste que j'ai oublié en bas donc je vous montrerai ça tout à l'heure ou demain parce que la veste qui va avec la jupe que j'avais récupérée la dernière fois et je vais vous montrer, elle est trop belle, trop belle, trop belle et le soir on a regardé le swap de Manon encore, j'ai envie de dire que vous vous aurez toujours 14 décembre le samedi, alors j'ai eu mal au crâne toute la journée d'ailleurs j'avais encore mal ce matin, j'ai oublié d'enregistrer le son donc vous avez eu un son caca jusqu'à maintenant désolé mais je recommence pas tout ce que je viens de dire voilà, donc j'ai eu mal au crâne toute la journée donc j'ai beaucoup dormi j'ai préparé mes colis Vinted puisque chéri a été les déposer j'ai refait ma colo ça peut aisément se voir que mamie a rajeuni d'au moins 20 ans voilà, je suis bien contente du rendu bien qu'on ne voit pas vraiment les reflets bleus que je fais mais c'est un super soin pour les cheveux et à la lumière naturelle on voit mieux les reflets quoi qu'en vidéo vous les voyez quand même un peu mais voilà, c'est toujours la Crazy Color et là j'ai fait la Peacock Blue et j'adore la couleur donc je pense que je vais rester sur celle-là j'ai encore la Emerald Green à tester mais j'ai fait que la moitié du Peacock c'est peut-être pour ça aussi qu'on le voit un peu moins je ne sais pas, on verra bien je me suis amusée à préparer toutes mes intros octro pour Noël pour le décompte de la nouvelle année puisque je vous fais une vidéo calendrier de l'avant donc une tous les jours mais je vous fais jusqu'au 31 donc après c'est le décompte de la nouvelle année voilà, je vous remets la playlist de Noël de l'année dernière et de l'année d'avant si jamais vous ne les avez pas vues si vous voulez vous amuser déjà et hier j'ai tourné les deux make-up des deux palettes Grandeur et Baroque je ne sais pas, oui vous l'avez déjà eu c'était celle de vendredi ou samedi ou jeudi suivant quand est-ce que j'aurai reçu mes trucs Shein puisque je vais vous tourner le haul Shein Amy m'a dit qu'il viendrait le 26 décembre voilà, donc du coup j'ai dit à Manon t'as intérêt de venir aussi et on se fait un réveillon de Noël entre nous donc elle va essayer de venir aussi j'ai des bouts de guirlande partout et voilà, et j'ai fait un petit DIY de Noël enfin de, si on peut appeler ça un DIY ici voilà, dans le swap j'ai reçu une paire de chaussettes emballées dans ça et du coup j'ai mis un papier rouge pour qu'on voit bien la forme du corps pour mettre dans mon fond de Noël et je voulais absolument trouver une lanterne décorative de Noël et du coup j'ai pris ma stitch et je l'ai modifiée alors attendez parce que là ce truc là ah, il faut je me la prends dans la gaule donc je vais vous l'allumer le petit truc vous n'êtes pas censé le voir donc je vais essayer de le planquer il y a un faux contact ah c'est la petite qui est sortie je ne vais pas faire mes trucs à l'épi puisque je m'en sèche pour mettre pour faire mes photos regardez je ne sais pas si ça ira dans le fond sinon j'enlèverai toute la déco que j'ai mis devant et je me ravancerai le Papa Noël j'ai utilisé la guirlande que Amy nous a mis dans le swap j'ai mis mes déco de Noël une guirlande des faux paquets cadeaux une boule pomme de pain et la carte Papa Noël au fond c'est une carte postale tout simplement enfin ouais une carte que j'avais acheté pour les swaps et pour le concours de Noël et comme il y en avait 5 j'en ai récupéré une pour mettre dans le fond mais c'est trop beau voilà donc j'espère qu'on verra bien le Papa Noël en fond donc j'ai juste enlevé les plaquettes stitch et carrément j'ai enlevé les autocollants en fait c'était juste collé dessus ça fait des mois que je cherche une lanterne noire pour faire ça et en fait sur la plaquette donc j'ai juste gardé celle-là en fait pour mettre en déco en bas puisque j'aimerais bien me servir de la lanterne pour l'automne prochain du coup puisque là c'est trop tard l'automne va bientôt être fini je vais bientôt mettre le fond de Noël avec un serre au fond il faut que je trouve une belle carte postale avec un serre et du coup je vais garder celle-là pour remettre en déco en bas tout simplement voilà mais je suis bien contente de mon petit DIY on verra ce que ça donne en fond je pense que je vais installer le fond cette semaine ou la semaine prochaine donc je ne sais pas si je saurais le faire en live mais au pire je le ferais en vlog de toute façon comme ça vous verrez quand même et on sera quand même en live ne vous inquiétez pas je sais que vous me demandez souvent donc voilà pour mon petit week-end et tout ça là je vais ranger un peu mon bordel ah je peux déjà éteindre mon chauffage oui je suis habillée comme ça parce qu'ici j'ai le chauffage juste à côté de mon cul parce qu'en bas je vous garantis que je vais remettre le pilou pilou direct je crois que je n'avais rien d'autre à vous dire cette semaine je pense que je vais faire mes ongles avec vous aussi puisque samedi on a le repas du boulot de monsieur donc je pense que je vais refaire mes ongles et je pense que je les ferai avec vous pendant le vlog je verrai bien mais ce sera certainement en musique comme ça je regarde des vidéos en même temps voilà là je ne sais pas si je vais recevoir mes commandes aujourd'hui donc ça aussi je vous montrerai ma pâchine parce que je vais vous faire le haul et que vous l'aurez déjà vu j'ai une commande révolution qui doit attendre qui doit arriver et ma deuxième commande glisten parce que oui bien sûr j'ai refait une commande glisten là je suis en train de préparer je mets les sous de côté et tout pour le black friday et voilà on verra bien ce que je peux m'acheter là j'ai déjà un beau budget vous me direz mais principalement je mets de côté les ventes vinted voilà voilà bon écoutez sur ce sauf s'il se passe quelque chose je pense qu'on va déjà switcher deux jours où je vous reprends tout à l'heure si j'ai quelque chose à vous montrer je ne sais pas trop on verra bien je pense que ça va être une semaine un peu chiante mais on verra bien bref bon de toute façon quoi qu'il en soit on switch soit de moments soit de jours alors il est 8h40 une très précisément l'iron linge qui prend un voilà mamie félicite et lessive comme le monde ce n'est pas parce que nous sommes des cuines qu'on ne fait pas son linge donc là je vais m'amuser à retrier mes palettes et à mettre tout ça en vente sur vinted donc d'ici à ce que le vlog sorte je pense qu'il y en aura déjà beaucoup moins vous avez mis une tête de toute façon en barre d'infos pour aller voir ce qui reste je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la partie d'hier mais il faut que je me fasse des sous pour faire une commande SHEIN pour tester le make-up puisque vous me l'avez beaucoup 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 demandé donc je me suis dit on va profiter des promos de novembre puisque c'est les promos du Black Friday donc je me suis dit on va profiter des promos pour tester ça mais il me faut des sous voilà alors je mets en vente et de toute façon c'est des palettes que je n'utilise absolument plus même s'il y en a par exemple la Patricia Bright et la Tami je les ai adorées et pourtant je ne les utilise plus et comme moi j'ai déballé le swap je sais ce que je vais avoir en plus en palettes dans ma collection donc ce qui est déjà en plus mais que vous n'avez pas encore vu donc voilà j'ai refait un petit tri et voilà j'ai ma commente révolution qui arrive aujourd'hui donc ça je l'ouvrirai avec vous tout à l'heure quand elle sera là là je vais aller faire ma vidéo par contre Chine toujours pas et c'est la vidéo de jeudi et on est mardi donc je pense que je vais devoir la bouger ouais de toute façon vous l'aurez quand j'aurai reçu les fringues je ne peux pas faire de miracle donc de toute façon au pire j'ai interverti les vidéos on verra bien de toute façon j'ai encore demain et jeudi si elle arrive donc après le montage Chine c'est un peu plus long je vais préparer les miniatures déjà comme ça ça sera fait et voilà tout simplement bon moi je vais faire mon teint en buvant mon petit café et en regardant encore des épisodes de crime oui pour l'instant je suis à fond là-dedans bon donc Dexter je l'ai mis un peu de côté je n'ai même pas encore regardé un seul film de Noël je ne comprends pas ma vie il faut que je téléphone au docteur aussi je vais attendre encore un peu pour mon ordonnance de cachetons enfin mes ordonnances de mes cachetons voilà je perds mes cheveux à gogo et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce matin en attendant la commande là je vais passer du temps aussi sur Vinted puisqu'on me demande beaucoup de photos et tout ça j'ai déjà une réservation pour la Batman donc c'est cool Laurie si tu passes par là merci pour toutes tes commandes et voilà bah écoutez moi je vais faire ça j'avais filmé ma vidéo en attendant mon colis Révolution puisque le facteur passe entre 9h30 et 11h30 en principe c'est plus vers 10h30 donc j'ai le temps de filmer je pense et voilà donc je vous reprends après pour voir la commande Révolution bon il est 10h05 j'ai fait mon teint je vais aller filmer je viens de recevoir ma commande Révolution donc je vais ouvrir avec vous ensuite j'ai fondé à mon médecin pour mon ordonnance et j'ai fini voilà mon petit programme je viens déjà de faire une vente Vinted donc merci José ils sont super bons et j'en ai une autre de Laurie aussi qui va me passer la commande aussi qui est intéressée alors alors le Whitey Week du 1er au 5 novembre ouais on s'en fout tweet me je l'ai déjà utilisé je vous mets le code ici pour mon ici voilà il est valable qu'une fois donc ce sera au premier qu'il utilise mais vous avez droit à une palette gratuite je crois voilà voilà alors j'ai commandé bien sûr du backup je vous l'avais dit j'ai repris trois bases à paupières voilà parce que c'est celle que j'utilise tout le temps que j'adore et j'ai également repris trois fonds de teint poudre et voilà parce que j'ai vu que j'adore alors j'ai pris le duo révolution comme ça pour les lèvres Friends Pumpkin Spice donc vous avez un scrub et un masque deux fois douze grammes c'est hyper lourd ah c'est en verre alors attendez je prends un kit air voilà je me suis dit pour la saison parce que j'ai le masque à la fraise de chez W7 que j'adore mais là je me suis dit que pour la saison c'était bien de prendre ceux-là voilà donc ça se présente dans deux ouais c'est en verre avec des petits pumpkins dessus ici c'est le scrub donc enfoncé c'est le scrub au percule oh j'adore c'est tout je vais le faire ce soir bien sûr vous voyez que dalle bon il faut que il ne veut pas là allo voilà oh cette odeur mais qu'est-ce que j'aime cette odeur et le masque il faut sentir aussi bon je vais le mettre sur ma table de mie ouais sans moins ah ils sentent plus le chimique comme si au café la couleur est belle j'ai l'air de ma couleur et je trouve que leurs masques ils sentent vachement le chimique bon je testerai ça ce soir je vous en dirai plus demain voilà et je me suis pris donc les deux lots de crayons les créateurs et les brats parce que c'est des teintes que j'en ai pas hop là alors on va commencer par les brats parce qu'il y en a moins j'aime beaucoup les crayons révolution en kit comme ça le créateur j'ai pris uniquement parce qu'il y avait un rouge dedans parce que le blanc ne m'intéresse déjà pas mais bon il est dedans donc voilà pour les brats c'est de quelle gamme oh c'est révolution je croyais que c'était I hurt mais les couleurs sont canon alors on va faire les petits swatchs donc c'est des crayons à tailler mais alors ils sont hyper grands ils font plus d'un gramme ceci est-ce qu'il y a le poids noté dessus un gramme trois c'est comme les obsessions ils sont super grands ils sont bien crémeux je fais tous les swatchs et je vous montre après oh le pêche là il est beau l'oranger pastel oh voilà pour les swatchs des brats ils ont canon le bleu oh alors il dépote tout et les créateurs donc là il y en a 5 et c'est des 1,3 g aussi c'est bien parce que c'est des belles quantités de crayons je trouve là vous avez un rouge un vert un bleu un noir un blanc à ce qu'il paraît le noir il est bien Indy l'aime beaucoup le blanc je ne vais pas forcément l'utiliser je vous l'ai fait en dessous ah mais il est bien opaque l'utiliser sur les yeux parce que j'aime pas mais ah oui le noir il est bien crémeux je ne sais pas s'ils sont waterproof attendez je vous dis ça j'ai marqué eyeliner create revolution non ça n'a pas l'air pigmented and creamy et pour les brats est-ce que c'est marqué qu'ils sont waterproof non plus donc ça c'est un peu dommage mais les obsessions ne sont pas ne le sont pas non plus et pourtant ils tiennent très bien par contre les capuchons ne tiennent pas bien ah un bleu roi ça j'ai pas dans mes crayons pour les neuils et on finit par le rouge ah c'est un vrai rouge on me demandait souvent des muqueuses rouges dans les trucs les formulaires et et j'en ai pas donc voilà pour ma petite commande revolution bah écoutez je suis bien contente je suis bien contente le pumpkin là j'ai trop hâte de tester ouh ça je vais faire une photo c'est totalement de saison genre on va faire une petite photo pour insta voilà voilà donc bah c'est tout pour aujourd'hui là je vais aller filmer et c'est tout je suis un peu fatiguée j'aimerais bien avoir des nouvelles de mon colis SHEIN parce que j'ai programmé la vidéo pour jeudi mais si elle arrive pas ça va être compliqué je regarde mon suivi ça va pas changer aujourd'hui puisque le facteur est déjà passé donc c'est un peu débile mais voilà et normalement je devrais déjà avoir assez avec la commande de Laurie là qu'elle veut me faire sur Vinted pour ma prochaine commande SHEIN pour le make-up et quelques fringues encore et un peu de déco donc voilà parce que j'aimerais bien la faire en novembre et pas devoir supprimer une vidéo de Noël mais au pire je supprimerai la wishlist voilà et si on me demande ce que je veux je dirai ce que je veux et puis ce sera plus simple parce que il y a encore le All Black Friday alors en ce moment j'ai mon fond de teint qui me tient absolument plus sur mon nez et ma base tout fait c'est bouger mon fond de teint j'ai remarqué tout le tour de mon nez bref bon bah écoutez sur ce on suit du jour alors il est 8h27 voilà il faut que je me coiffe là je viens de faire mon petit gommage mon petit masque et tout ça j'ai fait le gommage et j'ai mis ça par dessus ça gomme ça gomme par contre le masque c'est comme celui au café il a une odeur et un goût hyper chic donc je vais mettre une page blanche que vous me voyez un peu mieux je suis en train d'actualiser mon suivi SHEIN qui n'arrive pas donc je vais devoir déplacer la vidéo je pense voilà voilà hier j'ai eu un message qui m'a trop touchée mais je ne peux pas vous en parler maintenant je vous en parlerai quand je pourrai voilà mais ça m'a trop touchée j'ai eu la larme à l'ail hier soir donc là j'ai mis mon petit top comme ça donc voilà bretonne de ma brassière mais c'est juste pour vous montrer la veste que j'ai reçue que ma mère a trouvée qui va avec la jupe que je vous ai montrée dans un précédent vlog donc je vais vous montrer la veste vous ne faites pas attention je suis en bas de pyjama comme d'habitude voilà donc je vous la montre déjà comme ça donc c'est la même que c'est de l'ensemble avec la jupe ça fait un tailleur jupe comme ça cintré magnifique et ma mère l'a payé 9 euros les gars 9 euros la jupe 5 c'est du sao polo et la dame de la boutique je crois que vous l'avez dit pour la jupe l'ensemble il vaut 180 euros en fait et ma mère a payé 9 euros la veste et 5 euros la jupe donc c'est une taille 40 je vais essayer chez ma mère et j'aime trop et je vais la mettre pour samedi vous verrez je vais essayer que vous voyez pas trop mon pas de pyjama avec mes petites minitoines et voilà j'adore et elle se ferme et tout bon pas le premier bouton sinon ça fait pas beau voilà il manque juste des poches c'est des filles c'est pas mon téléphone parce qu'il est immense voilà j'adore j'aime trop c'est classe et avec la jupe ça doit être super beau ça doit être hyper classe donc voilà pour ça je suis ravie c'est très beau donc je pense que je vais le mettre samedi j'ai des poils partout déjà bah oui c'est une matière velours la peau de pêche si tu dis mais j'ai déjà des poils partout il faudra que j'enlève les poils avant de la mettre samedi et je vais mettre mon top avec les épaules des nudiers et les strass ça que j'avais acheté sur AliExpress on verra pas les strass tant que j'ai la veste mais quand j'enlèverai la veste on verra les strass donc ça peut être sympa je cherche quelque chose pour pas avoir trop froid mais en même temps pas avoir trop chaud non plus puisque il risque de faire chaud avec le people qui est dedans on sait toujours pas c'est qui la star donc voilà par contre je sais comment je vais me maquiller plus ou moins je pense donc ça je vous ferai le get ready de toute façon au moins et en essayant de savoir vlogger un peu le long de la soirée alors ça sera certainement très peu parlé puisqu'il risque d'y avoir un bruit pas possible et plein de monde qui voudront pas forcément être sur les vidéos j'avais demandé j'avais dit à chéri qui demande qui demande au directeur si j'avais le droit de filmer pour mettre sur Youtube parce que il va toujours mieux demander mais il a pas demandé il m'a dit pourquoi t'aurais pas le droit de filmer j'ai filmé c'est pas le soucis c'est mettre sur Youtube après après je sais que s'il y a plus de X personnes vous n'êtes pas obligé de demander le droit à l'image des choses comme ça ça j'achète à la gorge à ce temps donc voilà je pense que là je dois aller terné 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 le dernier make-up avec la palette Martine je vais faire ça et je pense faire peut-être le montage avant de vous reprendre et on fera le recourpement de cils il faut que je le refasse pour samedi il faut que je me dis c'est chaud aussi ça je ferai samedi parce que je vais dire pour vous donner 2-3 petites astuces que j'ai je voulais faire une vidéo spéciale mais j'ai pas le temps voilà il y a absolument pas le temps j'ai pas de place dans mon planning il est où mon planning ? là j'ai en plus une vidéo qui vient de s'ajouter par rapport au message que j'ai reçu hier donc voilà on verra bien mais je peux pas vous le mettre en vidéo c'est pas possible j'ai pas le temps là il faut que je m'active pour finir les vidéos de novembre donc aujourd'hui je vais tourner le dernier make-up avec la Martine ça faut que j'attende de recevoir le Disney Challenge je pense que je vais le filmer demain comme ça ça sera fait parce qu'il me reste ça à filmer avant de mettre mon fond de Noël et ça j'aimerais bien le mettre lundi avec vous en vlog donc vous verrez dans le prochain vlog dimanche voilà je sais même pas si je vais savoir faire le live ou quoi on verra bien je me fous une charge de boulot pas possible avec le calendrier de la vente mais j'aime trop le faire j'aime trop le faire alors que ça sert pas à grand chose au final puisqu'on est moins bien payé contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire on ne fait pas ça pour l'argent en novembre et décembre c'est comme en juillet et août les pubs sont moins rentables et en plus il y a plus de il y a plus de vidéos d'où le fait que les pubs soient moins rentables mais c'est juste pour le plaisir donc on fait moins de vues la monétisation rapporte moins de base mais c'est juste pour le plaisir de le faire voilà j'aime faire des vidéos c'est vraiment ce que j'adore et là je sais que mon planning les deux semaines qui viennent il y aura moins de vidéos je vais m'ennuyer je sais que je vais m'ennuyer mais il faut que je fasse le calendrier il faut que j'attaque il faut que je garde ma semaine d'avance donc voilà bref bon je vous reprends après pour le recourpement de style une fois que je serai des maquillettes voilà c'est tout maintenant je vais mettre un pull parce que ma mise gèle les miches bon je me retrouve plus proche de vous démaquillée enfin à moitié le nouveau crayon que je teste tient très bien en muqueuse mais on fera avec donc j'ai mis ma page de mail pour que vous voyez un peu plus clair et forcément il y a du poil à peler mais je ne vais pas me geler les miches pour vous montrer comment je fais mes cils donc je me suis remonté j'ai remonté un peu la caméra je ne sais pas si ça ira enfin bref donc je vais juste faire un oeil je ferai mes sourcils aussi mais je ne les fais pas avec vous je les ferai après je les fais avec avec celui-là de chez Révolution je ne sais pas ce que je l'ai qu'il faut que je l'utilise parce que je ne sais pas que non faire mais ça je ferai après là de toute façon je vous prends et pendant le temps de pause je vais regarder des reportages criminels comme d'accord donc je commence par donner un coup d'eau de rose avec un petit bout de coton je prends un carré que je nettoie que je coupe en quatre donc je vais essayer de bien enlever les restes de maquillage je vais faire l'autre déjà comme ça c'est fait et je peux jeter mon petit bout de coton donc c'est des petites astuces que j'ai trouvées à droite à gauche ou que moi j'ai trouvées à force de le faire parce que je l'ai fait à peu près tous les deux mois depuis que j'ai commencé je vous mets le lien du kit en barre d'infos et voilà alors je prends un mouchoir en papier pour bien essuyer pour que ce soit bien sec pour être sûr j'ai les paupières toutes rouges alors je vais tester du coup ces petits pads là donc ça vient dans un kit que j'ai commandé sur aliexpress mais déjà ils collent entre eux donc je pense qu'ils doivent bien tenir sur la paupière on va voir parce que j'en ai marre c'est très chiant que ça ne tient pas je prends ma colle donc moi je prends la colle à fossiles du haut et je vais en mettre un petit peu le long du pads et un petit peu sur ma paupière je prends un petit pinceau pour l'étaler partout pour que ça tienne bien partout ça doit coller du moins et pareil le long du pads voilà j'en mets pas où il y a les petits nuages pour savoir le décoller et donc comme c'est une colle à fossiles et qu'avant de coller les fossiles on attend j'attends un petit peu aussi quoique sur ma paupière c'est déjà en train de sécher j'attends un petit peu aussi et j'applique le truc le plus proche des cils et je reste comme ça le temps que ça tienne tiens pas oh c'est chiant c'est ça le plus chiant c'est de faire tenir le bazar surtout en coin interne c'est là qu'il tient le moins bien donc j'attends que ça prenne un minimum ça tient pas quand on appuie d'un côté ça sort le pic de l'autre on a une allure avec ce truc là bon on va laisser comme ça alors pour être sûr que ça tienne bien je prends du sparadrap je sais pas comment le micropore pas trop comment on appelle ça et je vais donc coller déjà principalement le coin interne parce que là de toute façon j'ai pas de cils en coin interne comme la plupart des gens je pense et également en coin externe voilà comme ça ça bouge plus alors il faut garder l'œil fermé ça c'est un peu chiant mais au moins je sais que ça tient sauf que là j'ai mes cils qui se sont mis en dessous oh là mais merde total voilà là je crois que c'est à peu près bon alors je recommence je reprends de la colle donc pas trop trop ça veut bien sortir et j'en mets de nouveau le long du pad pour faire tenir les cils dessus voilà et pareil là j'attends un petit peu que la colle elle sèche comme si j'appliquais une paire de faux cils en fait et je garde le même pinceau où il reste un peu de colle pour commencer à plaquer les cils sur le pad ok ensuite je prends ce petit bitonio là avec le côté peigne pour séparer les cils et mieux les plaquer donc là après j'utilise le côté ici courbé vous allez voir que je vais beaucoup l'utiliser ce côté là pour bien les coller et je sépare j'aurais dû faire l'autre oeil avec vous en fait parce que quand tu fermes celui-ci je vois je vois quasi rien donc c'est plus chiant à faire c'est celui-ci il est du meilleur côté mais c'est celui qui est de moins bonne vue que j'ai de moins bonne vue voilà là je crois qu'on n'est pas trop mal alors je prends le premier produit qui est donc le produit perm je vais le secouiller là faites gaffe de ne pas toucher votre muqueuse supérieure parce que sinon ça pique je prends un autre pinceau je le trompe directement dans le pot et ça sent la permanente à gogo et là je l'applique sur mes cils en allant le plus proche possible de la racine sans toucher la muqueuse ça fait très collégien ce que je suis en train de la façon dont je suis en train de parler alors j'assiste toujours bien sur mon coin interne puisque c'est là que j'ai envie que ça se recourbe le plus je reprends le petit pain pour brosser pour les remettre bien comme il faut pour être sûr j'applique un petit papier sulfurisé ah non pas sulfurisé un petit bout il n'y a pas besoin de beaucoup économie de papier voilà je lance mon chronomètre et je prends de nouveau ce truc là et je reste comme ça voilà comme ça il ne bouge pas merde j'ai fait bouger le papier parce que souvent ça arrive qu'il retombe si la colle lâche un peu donc là je vais rester comme ça pendant 15 minutes et je vous reprends après donc voilà j'ai pas eu besoin de tenir avec le bitonio ça a bien tenu la colle donc voilà quand vous la laissez sécher un petit peu ça colle vachement mieux et le pâte est peut-être un peu plus adéquat aussi que ce fourni avec le kit je ne sais pas trop mais c'est comme ça donc ensuite je reprends le petit Y avec le côté plat pour enlever le surplus de produit le petit reste il ne reste pas grand chose j'essuie mon truc et on passe à la fixation donc pareil je l'applique de la même manière je mets mon petit papier je laisse poser 15 minutes les chichous qui sont en train de se battre là derrière j'arrive pas enlever l'opercule j'arrive plus à trouver des épisodes de reportages criminels que j'ai pas encore vu j'en ai pas encore regardé parce que je cherche c'est que j'ai pas vu ça s'est tendu il y en a beaucoup que j'ai vu je range mon petit bazar qui se fait la mal je remets un petit film plastique et j'attends encore 15 minutes et je reviens donc je renlève le film plastique je jette à chaque fois je prends un autre pour pas mélanger les produits et que ça risque de brûler ensuite je reprends un petit bout de coton et si vous n'avez plus le cleaner moi j'ai terminé le cleaner qui était avec le kit vous prenez juste un démaquillant bifasé c'est juste en fait pour détacher un peu les cils du pad pour enlever un peu la colle à faux cils donc je prends mon démaquillant et je frotte un peu les cils pour bien enlever le produit et la colle en tout cas j'ai pas besoin de les tenir avec le bitonio ensuite on enlève ça ah je me pince non je te pète on enlève le pad alors faites quand même attention de ne pas tirer les cils donc après il faut le nettoyer bien évidemment et on enlève la colle de la paupière des cils et voilà je sais pas si vous voyez la différence mais c'est quand même assez impressionnant et on finit avec un petit peu de nutrition donc c'est l'huile qui est fournie dans le kit ça ça part pas vite par contre le cleaner part hyper vite puisque vous devez en mettre sur un coton donc je trempe tout simplement un petit goupillon dedans il est plus très propre je le lave et je mets sur mes cils voilà j'en prends un petit peu comme ça sur mon doigt et je mets sur la paupière pour hydrater puisqu'on a mis la colle elle passe donc ça a fait un peu effet sauna et on a terminé un cil alors si vous savez le faire faire par quelqu'un c'est mieux de faire les deux en même temps ça prend beaucoup moins de temps puisque moi il me faut une demi-heure puisque je laisse poser 15 minutes je vais dire 35 minutes le temps de mettre à chaque fois le pad et tout ça mais c'est par oeil là les sourcils je vais les faire là je vais manger donc je vais faire les sourcils en mangeant je vais faire les deux d'un coup puisque je suis pas emmerdée mais voilà la différence et il y a encore ici j'ai encore un petit peu de reste de la dernière fois parce que ça tient super bien sur moi après ça tient pas pareil sur tout le monde non plus pourtant je peux pas dire que je me démaquille pas puisque je me maquille quand même tous les jours je me démaquille tous les jours au bifasé et à l'huile et ça tient d'en faire voilà voilà bon bah écoutez moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui j'attends qu'Enzo rentre pour pouvoir aller à la sieste il y a un entretien d'embauche je sais pas si je vous l'ai dit ou pas donc on croise les doigts je vous dirai ça demain et voilà sinon j'ai rien d'autre à vous dire si j'ai reçu mon mail que j'attendais qu'on m'a dit hier que je recevrai aujourd'hui donc je peux pas vous en parler maintenant je pense donc vous en saurez plus quand je pourrai vous le dire voilà et c'est tout ouais j'ai dû décaler la vidéo de samedi donc vous n'avez pas eu de vidéo samedi donc hier pour vous et comme de toute façon j'avais la soirée du boulot de chéri c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de vidéo qui sorte j'aime pas ne pas être là pour répondre à vos commentaires quand il y a une vidéo qui sort je mets que les lunettes on voit bien et je kiffe toujours autant mes lunettes aussi bon allez sur ce on suit du jour alors il est 10h34 je suis encore en pyjama je vais pas dire que j'ai rien fait depuis ce matin je me suis allée à 8h et depuis je suis remontage voilà la vidéo elle charge sur un pc et voilà tout simplement donc je vais pas vous prendre beaucoup aujourd'hui juste alors pour le recourbement de cils je vais vous zoomer un peu voilà une fois que les deux sont faits c'est quand même beaucoup mieux mais la prochaine fois je ferai le S le patte est un peu attendez vous bougez dans tous les sens est un peu large donc ça recourbe pas énormément mais bon ce sera déjà bon après j'ai pas trop de soucis de cils juste vraiment un peu de recourbement pour les avoir recourbés tout simplement donc la prochaine fois je le ferai en S mais bon ça ne urge pas et hier soir j'ai refait mes ongles donc j'ai fait la pose américaine puis j'ai fait du cat size oh comme c'est étonnant donc vous n'avez pas bien voir les reflets et j'ai mis un water decal ici donc vous n'avez pas bien le voir et sur le pouce aussi voilà et j'ai recoupé mes ongles un peu plus court parce que à force de de faire du VSP et tout ça ils ramollissent ils sont tout mous puisqu'ils manquent de lumière donc de temps en temps je les coupe pour qu'ils deviennent en bonne santé surtout qu'à force de les limer et tout ça ils s'affinent aussi donc comme ça ils ont le temps de repousser un peu là sur les 15 jours de toute façon mes ongles repoussent aussi vite que mes cheveux donc je ne suis jamais embêtée de ce côté là et voilà alors l'entretien d'Enzo n'a pas été conclure il n'a même pas passé alors je vous explique il envoie un mail sur l'annonce la recherche d'emploi c'était noté qu'il fallait le permis mais lui il s'est dit c'est pour un truc de déménagement donc en principe il y a un chauffeur et puis d'autres qui l'aident donc on ne sait jamais donc il envoie le mail en précisant qu'il n'a pas de permis voilà donc il serait intéressé par un emploi quand même et il dit oui pas de soucis venez sur le mail il y a l'adresse qui est notée et tout il y va ils ont déménagé et ils ont oublié de changer l'adresse sur le mail et puis après il dit vous n'avez qu'à venir on vous attend il dit je viens comment moi il n'y a pas de bus qui vont jusque là il dit ah mais vous n'avez pas le permis il dit je vous l'ai dit dans le mail ah bah si vous n'avez pas le permis on n'ira pas il était énervé en rentrant voilà il y a sa copine qui est là depuis hier donc ça l'a un peu calmé mais il était énervé ce que je peux totalement comprendre parce que c'est vraiment des abrutis c'est comme là il est au huissier il a travaillé plusieurs fois pour Ramstad pour des missions temporaires et Ramstad a fait l'erreur de lui verser une semaine de salaire en trop donc c'est Ramstad qui fait l'erreur et le fout au huissier pour qu'il rembourse et enfin vous vous êtes trompé surtout que lui il a été de bonne volonté il a téléphoné envoyé des mails et tout pour dire que il voulait bien qu'il lui confie une mission et qu'il garde le salaire bah non franchement c'est des abrutis là-dedans il fait pas bon de travailler en ce moment enfin il faut chercher du go du moins là j'ai essayé de me motiver j'ai encore rien foutu j'ai même pas fait mes soins rien mais de toute façon je dois recharger ma caméra donc je vais faire mes soins et puis je vais aller tourner le challenge avec les filles de ce mois-ci qui est sur les héroïnes voilà là j'ai un peu éparpillé mes vidéos parce que sinon vu que j'en ai une qui s'est ajoutée je sais pas quand il faut que je reçoive les produits d'abord mais je vous en parlerai quand je les aurai reçus j'aurai encore eu une semaine complète de vidéos donc là j'ai dit on va éparpiller un peu parce que là il faut que je finis absolument les vidéos pour pouvoir mettre mon fonds de noël donc je vais faire le make-up le 10th et challenge et je crois que je mettrai mon fonds avec vous lundi en vlog et tant pis pour les autres je les tournerai avec le fonds de noël même qu'on sera pas encore dans le calendrier de la vente j'ai pas le choix sinon je perds trop de temps si je dois attendre une semaine sans faire de vidéos pour pouvoir mettre le fonds je perds une semaine d'avance quoi donc c'est pas possible voilà 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 alors il y a Génox aussi qui va recontacter pour un nouveau partenariat donc j'ai encore une fois accepté alors j'arrête pas de vous dire que je vais arrêter parce que j'ai assez de parfums mais c'était pour les coffrets cadeaux pour le Black Friday donc pour le Black Friday attendez je vais reprendre le mail comme ça je vous le dis déjà mon code sera de 25% donc ça vaut le coup du 23 novembre au 30 novembre voilà comme ça vous le savez déjà si vous voulez préparer vos petits paniers pour les valider une fois que que le code sera à 25% ça vaut super le coup et je leur ai également demandé s'ils accepteraient de me mettre deux parfums je sais plus le numéro attendez je vais vous le dire il me le dit le 458 donc c'est le dupe de l'Olympia je leur ai demandé s'ils accepteraient de m'en fournir deux pour mettre dans le concours de Noël puisque vous savez que le concours de Noël j'aime vous mettre de toute façon pour tous les concours des produits que j'ai aimé sur l'année et les parfums Nox en font partie donc voilà je trouve que c'est vraiment de la super qualité avec un petit prix tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter le dernier parfum sorti en parfumerie donc je trouve ça génial et les coffrets sont magnifiques voilà enfin je vous dirai ça quand je les aurai mais du 23 au 30 novembre mon bon mon code promo sera de 25% à la place de 10 donc voilà si vous voulez faire des cadeaux c'est le moment maki beauty moins 22% sur tout le web sans exception oui mais j'ai pas de sous pour l'instant sephora moins 25% sur le site jusqu'à ce soir oui on sait comment ça marche et enfin j'avais un bon de 20% et j'ai commandé un produit du swap dessus bien sûr le code ne passait pas parce que c'était une marque exclusive alors je me suis dit je vais reprendre mon crayon pour les yeux et ma poudre avec les 20 20% 20 ou 25% je ne sais plus combien j'avais mais ça ne passait pas non plus alors je dis ils font des bons Sephora qui ne passent pas sur la marque Sephora ce site cette enseigne c'est bon qu'il y a des produits chez eux que j'adore qu'on ne trouve pas ailleurs mais franchement j'y vais jamais enfin j'y vais plus du tout sauf en cas de mais là j'ai trouvé un autre crayon donc je ne serai plus obligé de prendre le leur et j'ai un stock de prout donc je ne serai plus obligé de prendre la leur non plus bien que ça reste ma préférée parce qu'elle lise vraiment bien le teint mais tant pis ils sont trop chers attendez un bon chez Sephora qui ne fonctionne pas sur la marque Sephora hein mais pourquoi je ne comprends pas le principe ah bref donc voilà bah écoutez c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui parce que là je blaste je suis pour mon petit café avec mes copines et mes copains avec mes petits gens voilà donc j'espère que ça vous perturbera pas trop de passer de fond de Noël à pas fond de Noël parce que la vidéo qui s'est ajoutée exceptionnellement là qui n'était pas prévue je dois attendre de recevoir les produits donc je vais la sortir dès que je peux je vais essayer de filmer sur la journée et l'envoyer et la poster sur la journée parce que c'est une nouveauté donc voilà je ne sais pas si je peux vous le dire ou pas en fait Indy a participé à l'élaboration d'une nouvelle marque qui va sortir donc c'est Adeso et ils sortent comment le principe est génial en fait c'est une marque exclusive qui va travailler qu'avec des des make-up artistes des influenceurs et compagnie et ils vont concevoir à chaque fois avec une personne un certain nombre de produits je ne sais pas exactement combien je ne sais pas ce que Indy a préparé je sais qu'il y a une palette mais c'est tout et j'ai partagé tout de suite parce que bon Indy c'est Indy non seulement c'est ma youtubeuse préférée c'est la seule que je suis encore dans les plus grandes et j'ai changé énormément avec elle et voilà c'est une copine et j'ai partagé tout de suite en marquant en story que peu importe ce que c'était j'achetais juste parce que c'est élaboré avec elle c'est une collab avec elle et j'attends ça depuis que je la connais que je la suis et tout de suite elle m'a répondu non 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 t'achètes rien tu regardes tes mails demain alors je dis oh non c'est pas vrai elle me dit si si mais pourquoi elle me dit tout simplement parce que tu le mérites et avec tout le soutien que tu m'apportes depuis si longtemps c'était la moindre des choses donc là j'ai reçu un mail à des eaux pour me demander mon adresse pour m'envoyer une surprise à part d'Indy voilà comme ça vous savez je vais recevoir la palette je sais pas exactement ce que je vais recevoir c'est une surprise de la collab d'Indy avec Adeso je suis trop contente et ça m'a vraiment touchée elle m'a foutu les larmes aux yeux je vous jure j'avais les larmes aux yeux c'est trop génial voilà elle est vraiment adorable quand je vous dis que je l'adore c'est pas juste pour son talent c'est vraiment pour la personne qu'elle est aussi elle est exceptionnelle elle est adorable elle est gentille alors on a une grande différence d'âge parce que limite ça pourrait presque être ma fille mais moi je l'ai vue évoluer depuis X années là depuis l'Enix Face Award de 2016 je crois qu'elle a gagné l'Enix Face Award bon ça date déjà et je l'ai vue évoluer et j'ai appris plein de choses grâce à elle parce que c'est quand même son métier surtout le SFX elle a fait beaucoup de trucs SFX il y a parfois des astuces que je lui demande parce que je ne sais pas comment réaliser un truc elle est toujours là pour répondre franchement j'adore tu ne regardes pas les vlogs mais je pense que tu regarderas la vidéo donc je le répéterai dans la vidéo juste pour toi et voilà si jamais tu regardes le vlog merci donc voilà je vous ai balancé l'info je ne savais pas si je pouvais mais bon ça reste entre nous tant que ce n'est pas officiel ça sort je ne sais même pas quand est-ce que ça sort exactement dans le mail ils m'ont dit avant le 15 novembre de répondre avant le attendez je cherche je cherche non c'est pas ce mail là je cherche le mail qui a disparu j'ai été supprimé sans faire exprès oh mais que boulette cette fille je vous jure déplacé vers boîte de réception ok qui nous nouille donc ils m'ont juste dit je te contacte de la part d'indie parce qu'elle aimerait elle aimerait adresser une surprise il me dit il dit vous a préparé bien plus plus qu'une palette peut-tu nous communiquer tes coordonnées d'ici lundi 15 afin que nous puissions préparer cet envoi donc je pense que ça sort un peu avant le un peu après le 15 peut-être ou le 15 je ne sais pas je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour la recevoir non plus donc enfin franchement j'ai hâte de découvrir ce que c'est et d'utiliser après j'ai une confiance aveugle en indie donc je sais que si déjà le truc va me plaire parce qu'on a beaucoup de goût commun et je sais que la qualité va être top parce que je sais que question qualité elle ça risque pas d'être décevant voilà bref je vais arrêter de lui passer de la pommade de toute façon on ne regarde pas les vlogs donc ça ne sert à rien voilà bon ok bah là écoutez je vais aller me préparer quand même pour aller filmer et on suit toujours la planche à repasser en fond ça donne un genre oh mais qu'est-ce qui s'est passé ici alors il est 8h16 et je suis réveillée depuis 6h20 j'avais pas besoin de me lever pour l'école puisque les élèves font le pont et mamie elle est réveillée j'ai pas aimé la lampe il fait un peu sombre attendez je vais monter la luminosité de mon écran ça ça m'évite de me lever voilà donc je vais clôturer le vlog ici je vous ai pas encore donné le planning alors on va faire ça tout de suite lundi vous aurez le vlog get ready with me de la soirée de demain pour moi samedi la soirée du boulot de chéri voilà je sais pas c'est pas sûr encore parce que bon s'il y a que le make-up et la tenue je sais pas si ça sera super intéressant je vais voir si je vais pouvoir vlogger là-bas mercredi une paillette 3 looks avec la Martine cosmétique que vous m'avez demandé vendredi normalement donc ça peut changer voilà le crash test de la palette swatch et de make-up de la palette d'indie je sais pas si je l'aurai reçu d'ici là donc on verra bien le all she in je l'ai décalé du coup puisqu'il vient de se transformer en big all she in à la place du mini puisque je viens de refaire une commande voilà j'ai repris des fringues de la déco enfin je vous montrerai tout ça mais du coup je vais regrouper les deux commandes ça sert à rien de faire de faire 4 fringues d'un côté 5 de l'autre et j'ai pris donc tout pour faire un full face crash test un crash test full face chiglam que vous me demandez aussi depuis très longtemps voilà j'ai profité d'un bon de 20% donc ça ça sera j'espère pouvoir vous faire le haul pour le lundi suivant et le crash test pour le vendredi suivant voilà après le mercredi 24 c'est le challenge avec les filles et après à part les vlogs on attaque le calendrier d'avant donc je pense que je vous prendrai lundi donc demain pour vous mais lundi pour moi mais que vous verrez que dimanche pour mettre le fond de Noël et si je suis motivée dimanche j'ouvrirai peut-être le vlog dimanche pour faire ça dimanche aujourd'hui j'ai pas quand faire grand chose je suis fatiguée de toute façon et je suis coincée dans mes vidéos de novembre donc soit j'installe le fond et je bouge mon bureau pour filmer devant mon armoire soit j'attends mais je peux pas attendre de toute façon la semaine prochaine fois que je commence les vidéos de Noël pour essayer de garder un max d'avance parce que si jamais il y a un imprévu pendant décembre pendant les fêtes il y a quand même les congés scolaires enfin ils sont congés qu'à partir de Noël donc ça va mais bon on sait jamais qu'il y aurait un imprévu voilà je préfère anticiper donc je vous ai donné le planning je vous ai dit pour le All She In voilà j'ai rien d'autre à vous dire je verrai dimanche si je suis motivé suivant à quelle heure on va rentrer de toute façon les bus de retour il y en a que deux et c'est soit minuit soit deux heures voilà on n'a pas le choix on va pas rentrer à six, huit heures du matin grand max à quatre heures cinq heures on est à la maison grand max je dis ça comme si c'était tôt mais si on rentre qu'à cinq heures bon après les deux heures de bus moi je vais roupille et ma vie elle va être fatiguée il y a eu minuit ou deux heures du matin voilà donc aujourd'hui je pense que je vais faire principalement les photos des palettes que j'ai eues dans Swap et faire les swatchs comme ça pour les swatchs et le make-up j'ai plus facile bien qu'il y en a plusieurs que j'ai envie de faire une palette de trois looks mais je vous mettrai de toute façon les swatchs peu importe ce que je fais la première que je vais tester ça sera une palette de trois looks vu que j'ai le temps si j'arrive à organiser mon bureau pour pouvoir mettre le fond lundi dimanche ou lundi j'aurai le temps de faire une palette de trois looks donc ça va c'est pour ça qu'il faut que je m'active un peu là je vais repasser aussi mes affaires pour demain comme ça c'est fait et voilà j'ai toujours pas de nouvelles de mon autre colis chine le premier la première commande donc vu que c'était férié hier hop ça tendait c'est pas bonne page vu que c'était férié hier ça prend du retard lundi les facteurs ne travaillent pas donc je l'aurais pas avant minimum mardi je pense minimum donc de toute façon je n'aurais pas pu vous la mettre mardi en bonus donc on va tout regrouper ça sera plus simple et voilà bon bah écoutez moi je vais vous laisser là pour ce vlog parce que je suis complètement molle donc pour pas vous contaminer avec ma molle d'habitude on va éviter de trop blablater je pense que je vais faire une bonne sieste aussi tout à l'heure donc j'ai bien mérité de toute façon il faut que je me repose pour demain parce que sinon je vais te crever demain et voilà donc j'espère que j'arriverai à vlogger sur place et que j'arriverai à vous montrer qui est la star de prévu on verra bien bon bah écoutez sur ce moi je vais vous laisser là pour ce vlog donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve de toute façon normalement demain si je vous poste la soirée du boulot sinon c'est mercredi voilà on reprend un planning un peu plus light pour les deux semaines à venir là et voilà et normalement samedi prochain il y a un live de prévu j'espère que je serai en forme pour vous faire et on verra bien je devais normalement installer le fond avec vous samedi prochain mais on fera on fera non pas les masques de noël ça j'ai prévu soit pour l'autre live soit en vlog donc on verra bien on papotera de toute façon comme d'habitude un café papote c'est très bien comme ça donc sur ce on se retrouve soit demain soit mercredi et en attendant moi je vous dis bisous bisous c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501